Ok, on regarde contre Ding, c'était jouer à Paris en 2013 C'est ça Ok, je vais passer à chess base je bouge le coup et toi tu commandes, tu me dis quand j'arrête Ok, c'est jouer le carocan, rien d'avance Donc H6 c'est moins joué maintenant, évidemment beaucoup de monde jouait H5 notamment à cause de cette partie Ah, la partie a changé Donc H6, G4 ouais, ça a changé pas mal de choses parce que après full D7, les blancs sont un peu mieux en fait notamment il y a H5 mais il y a pas mal de coups où les blancs sont un peu mieux Oui, il y avait notamment la partie Kramnik-Leko celle de la fameuse la 14ème Voilà Mais donc full E4 donc qui force F3 full H7 E6 Et donc là Ding m'a joué une nouveauté qui était la recommandation numéro 1 de l'ordinateur parce que l'idée c'est que normalement on jouait Dame D6 Oui, parce que ok, juste je dis oui ça c'est pas très bien parce qu'après full D3 la case G6 est très faible oui et comme ça après par exemple le problème de fond c'est surtout le fou F8 qui n'a aucun moyen de se développer ok, la tour aussi pas top mais surtout le fou oui et Dingle jouait avant c'était plus joué Dame D6 tu dis pion 3 après prise prise maintenant il y a F4 et sur Kf6 après Kf3 les blancs sont mieux Kf4 je crois que c'est Kf5 et ça peut vite F3 et ça c'est mieux pour les blancs et comme ça Dingle joue la nouveauté avec Kf6 oui et la recommandation numéro 1 de l'ordinateur et donc quand j'analysais cette position oui parce que c'était la recommandation numéro 1 de l'ordinateur à l'époque là aujourd'hui c'est moins sûr et donc j'ai compris que son idée c'est de jouer Dame D6 et parce que là maintenant s'il joue F4 évidemment la situation n'est pas la même il peut même prendre aussi ses jockeys E4 et donc il fallait que je trouve un coup d'attente ce qui n'était pas facile c'est pas facile voilà s'il joue Kc3 Dame D6 c'est une moins bonne version parce qu'après pion prend roi prend il va pouvoir il menace E5 et sur F4 il y a Dame E6 échec je crois qui gagne le pion oui voilà des choses comme ça donc je me suis dit qu'est-ce qu'il se passe sur fou F4 et donc je mets fou F4 et je vois leur dit qui s'affole qui joue Dame B6 parce que fou F4 c'est le seul moyen d'empêcher Dame D6 donc là je comprends que sur B3 il y a C5 et donc là je cherche c'est quoi le moyen d'empêcher C5 et je me suis rendu compte que c'était pas facile et que le seul moyen c'est Kc3 et donc je joue Kc3 Dame B2 maintenant Roi D2 c'était encore la prépa ? oui forcément et quand j'ai joué tout ça à tempo évidemment ça fait mal psychologiquement parce que tu joues une nouveauté tu joues Kf6 nouveauté et derrière tu te prends la réfutation en fait donc une fois que j'ai mis Roi D2 sur l'ordi qui était j'avais déjà un ordi assez puissant bon rien à voir avec ce qu'on a à disposition aujourd'hui mais c'était très puissant pour l'époque et au bout de 3-4 minutes il a confirmé que c'était déjà 0-0 et puis ensuite l'évaluation s'est envolée et donc l'idée en fait c'est que là je me suis déroqué et donc j'ai perdu un pion donc forcément l'ordinateur à la base il s'affole mais alors déjà je récupère la colonne B qui est avec tour B1 qui est une menace assez forte et surtout il y a ce pion en E6 voilà c'est l'idée de fou F4 cavalier C3 c'est vraiment de sauvegarder ce pion en E6 d'éviter d'avoir joué au point F7 moi-même donc s'il prend en E6 comme toujours son fou en F8 est enterré pour un bout de temps un bout de temps ouais ouais et comme ça il joue d'un B6 oui il revient voilà oui alors il y a plein de possibilités moi j'avais regardé Dame B4 Dame A3 mais bon Dame B6 c'est un coup aussi en fait tout se ressemble donc là autant regarder la partie en fait parce que donc il a tenté d'enrayer mon attaque de ramener sa Dame un peu en sécurité en A7 donc il y a 2 A6 tour B1 Dame A7 bon je sais qu'il y avait une ligne où notamment ouais c'est ça sur pion prend E6 voilà c'était ça il me semble non pion prend E6 au 11ème coup excuse moi ouais ouais donc là tour B1 Dame A5 tour prend Kib7 et je crois que c'est là que Kic1 par exemple menace Kib3 et est très fort mais là c'est de mémoire donc ça date d'il y a 7 dans ces analyses là mais ça avait l'air très fort menace Kib3 voilà donc il joue A6 Dame A7 oui il joue A6 Dame A7 et là j'ai continué l'oppression donc je joue Kia4 et sur pion prend E6 bien sûr j'ai Kia5 et s'il joue pas pion prend E6 il y a des fois Kb6 Kc8 oui comme le tri exactement parce que c'est non oui c'est le D c'est jouer Kb6 et Kc8 et gagner la dame comme ça c'est ça ouais et comme ça il est un peu obligé de jouer B5 B5 et C5 et maintenant il joue Fuget 8 donc là bon je réfléchissais depuis un moment et donc là j'ai réussi à trouver je pense le moyen le plus efficace donc encore une fois en fait j'étais vraiment centré sur cette idée d'enterrer le Fou F8 voilà de oui de m'occuper de son E3 parce qu'en enfermant le Fou F8 j'enferme la Tour H8 et donc ce qui fait que tous ces pions que j'ai en moi et que l'ordinateur peut se dire bon bah il y a deux pions en moi et pas d'attaque mais en fait j'ai deux pièces de plus moi dans mes comptes et donc c'est exactement ce que j'ai fait donc j'ai trouvé Fou E5 alors il y avait d'autres coups qui étaient très forts mais ça me semblait être l'idée la plus en lien avec la conception que j'avais depuis le début de la partie donc Fou E5 déjà tu joues sur l'échiquier ou c'est encore le prépa ? non non je jouais sur l'échiquier bien sûr là ouais 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 bien sûr je jouais quel coup était le premier que tu as trouvé sur l'échiquier que tu as commencé à réfléchir ? je pense Cavalier A4 Cavalier A4 ouais Cavalier A4 clairement ok il doit prendre plus ou moins oui sur E6 ouais il doit prendre un moment il faut parce que je vais pas prendre en F7 son L-Dame est coincé donc pion prend E6 il veut jouer KID7 donc KF4 KID7 et donc maintenant je prends et je joue KG6 oui et maintenant c'est mon pion qui arrive en E5 après K prend E5 et je joue tour H7 et donc mon Cavalier enterre le pion G7 mon pion enterre les pions E6 et E7 et donc à partir de là oui voilà je crois même que bon j'avais vérifié qu'évidemment il n'y avait pas des Fou H7 plutôt que tour H7 mais après Fou H7 qui prend H8 je gagnais voilà je ne sais plus mais il y a Fou D3 qui arrive donc le Cavalier ressort et bon le Fou F8 est toujours enfermé donc voilà donc tour H7 pour garder la et maintenant H5 oui et voilà et ça complète le cercle parce que maintenant s'il réussit à prendre le KID G6 je reprends du pion en G6 et pareil toutes ses pièces sont enfermées et donc bon la suite c'était un peu une torture magnifique position oui voilà donc bon il y avait pas mal de possibilité de gagner bon juste le 23ème coup j'étais assez content de moi donc Dame F3 Grand Rock alors évidemment j'ai Fou prend B5 qui est sans doute fort mais Fou E2 je me suis dit c'était dans la même veine et donc la pointe de Fou E2 c'est que à un moment pour libérer ses pièces il doit prendre en G6 puis on prend G6 et mon Fou E2 libère ma tour H1 parce que s'il joue H5 le Fou E2 contrôle H5 il contrôle la case H5 oui comme ça il va sortir jamais voilà et donc ensuite on peut faire défiler un peu la partie parce que voilà maintenant j'ouvre à l'aile dame évidemment puisque mon roi n'est pas en sécurité mais il n'a qu'une dame et qu'une tour pour m'attaquer donc ça ne suffit pas du tout et la preuve que ça ne suffit pas du tout c'est quand je force l'échange des dames donc je rends un pion avec dame E3 mais voilà je rends un pion et voilà il a toujours ce même problème et là on voit bien notamment au 35ème coup alors j'aurais pu déjà prendre le Fou en F8 oui mais et là j'ai tour B1 et qui gagnait mais sauf que prendre le Fou en F8 de base juste ça libère sa tour donc oui au lieu d'avoir une tour et un Fou de plus j'ai plus qu'un Fou de plus enfin un Cavalier de plus et comme ça donc du coup j'ai joué tour B8 et et après et voilà et ensuite mes deux tours et mon Roi ont été décisifs avec bah le Roi le Roi C6 ne peut pas faire grand chose ici parce que si il prend tu fais le bon mat oui ouais échec et Roi C5 et voilà le Fou F8 qui normalement contrôle la case C5 non pas aujourd'hui j'imagine comment il doit se sentir avec deux pièces de moins en vrai échec c'est ça ouais bah du début à la fin en fait il abandon parce que sur Roi C7 tu joues tout simplement Roi D4 oui c'est ça ouais et c'est le même mat c'est le même mat fantastique non mais c'est vraiment joli la partie bel prépa et belle conception la conception que oui c'est ça ça peut arriver c'est bon maintenant c'est quasiment impossible aujourd'hui d'avoir une conception pareille que l'ordi ne va pas trouver d'elle-même mais c'est vrai qu'à l'époque c'est une des dernières fois que j'ai réussi à justement trouver une conception qui échappait à l'ordi et qui donc a échappé à mon adversaire qui n'a pas été assez vigilant sur cette partie mais en fait je pense que tu as déjà fait 100 belles parties vers plus je veux dire que pour un livre tu es prêt non pour un ouais c'est ça c'est l'objectif ouais non mais j'ai fait pas mal de belles parties c'est sûr oui je pense que centaines c'est facile oui à partir de une centaine ouais alors après ça dépend ce qu'on appelle belles parties mais oui des parties où il se passe des choses ça c'est sûr oui et surtout où il se passe des choses oui c'est 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 le quotidien des joueurs de Nashdorf et de Grenfell il se passe toujours des choses oui d'ailleurs on avait des questions sur Dukat sur Nashdorf sur Grenfell je ne sais pas si tu connais le joueur Sattarov Babu oui je le connais je l'ai vu à Tashkent ah oui ben je t'avais vu là-bas d'ailleurs ben oui on s'est vu à Tashkent en Uzbekistan t'as vu le Grand Prix FIDE c'est ça en 2014 oui oui ok je pense que comme ça on peut passer pour les choses différentes parce que pour parler de choses qui m'intéressent surtout mais je pense que ça va intéresser aussi nos spectateurs comment être une superstar mondiale des échecs aujourd'hui comment elle vit qui m'intéressent qui m'intéressent Sous-titrage Société Radio-Canada